C'est le bordel, putain de bordel, faudrait que je vide les poubelles, que je range mes papiers, c'est vrai, ça commence à tourner mauvais. C'est le chaos, la débandade, le grand chamboulement, la tornade, ses affaires, ses fringues, ses bouquins, et oh, y a-t-il encore quelqu'un ? Dans ce boxon, c'est pas si con, je pourrais noyer le poisson. Dans ce foutoir, même par hasard, retrouver un jour ma chanson. Un homme, il me faudrait un homme, un homme de ménage, qui me fasse mon repassage. Un homme, un homme qui me soulage, qui m'ouvre un tout petit passage. C'est le chantier, la catastrophe, faudrait mettre tout ça dans un coffre, le balancer dans l'océan, l'océan c'est pas assez grand. J'amasse, j'accumule et j'empile, j'écrase, j'écrabouille, je compile. Mes années d'errance et d'erreur, oh là là, c'est vraiment l'horreur. Dans ce boxon, c'est pas si con, je pourrais noyer le poisson. Dans ce foutoir, même par hasard, retrouver un jour ma chanson. Un homme, il me faudrait un homme, un homme de ménage, qui me fasse mon repassage. Un homme, un homme qui me soulage, qui m'ouvre un tout petit passage. C'est l'ouragan et le séisme, le marasme à son paroxysme. Que je cherche ma boucle d'oreille, elle est encore sur mon oreille. Des cartes postales jamais postées, des carambars à peine léchées. Des miettes de bain sur un vieux pouf, trois mille chaussures, une seule pente d'outre. Des tas de médocs et puis des documents, pour moi c'est du chintoc. Des formulaires énigmatiques, la sécu, la banque, la sénique. Une paire de bas, un magnéto, des milliers de sacs, un perfecto. Un caramel mou devenu dur, une soudaine envie de nature. Dans ce boxon, c'est pas si con, je pourrais noyer le poisson. Dans ce foutoir, même par hasard, retrouver un jour ma chanson. Un homme, il me faudrait un homme, un homme de ménage, qui me fasse mon repassage. Un homme, un homme qui me soulage, qui m'ouvre un tout petit passage. Bravo Claire, venez nous rejoins, venez, 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 venez là. Ah, moi je suis votre homme, moi je suis votre homme. Vous avez une belle brochette avec nous, regardez ici, regardez. Oh là là, mon Dieu, vous pouvez faire votre choix. Bon, est-ce que ça va mieux ? Ça va. Elle avait un trac, pas possible. Pourtant on est gentil. Claire, je vous connaissais comme interprète, les chansons du patrimoine national de 1900 à nos jours. Je disais tout à l'heure, d'Amia, Barbara et bien d'autres. Qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui de chanter, pour la première fois, ici, à la télévision, des chansons qui ont été écrites spécialement pour vous ? Ah bah, ça me fait très plaisir. C'est un honneur d'être ici. C'était vraiment, je serais contente d'interpréter ces chansons qui sont de Nicolas Daquin, donc pour le texte et la musique. Et effectivement, il m'a écrit quelques chansons sur mesure. Et effectivement, cette chanson-là, comme il aime bien que je lui donne un thème, enfin parce que ça lui donne une idée comme ça, donc je lui avais dit le thème du ménage. Et puis comme entre deux, il est venu chez moi parce qu'on travaillait, et il a vu l'état de mon appartement et il a appelé finalement le bordel. Et il a fait le ménage chez vous ? Bah non, j'attends toujours. C'est pas le mot. Vous l'avez viré ? Est-ce que c'est une nouvelle orientation ? Bah effectivement, j'aimerais bien avoir un répertoire, mon répertoire à moi. C'est vrai que c'est intéressant en tant que chanteuse d'être pas seulement interprète, mais enfin, en fait, je pense que je revendique les deux, quoi, effectivement. Je suis interprète en premier, mais... Expliquez-nous votre parcours, parce que ça alors, c'est une bien belle histoire, messieurs, dames. Écoutez bien. Bah en fait, comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que j'ai un parcours peut-être un peu bordélique, justement, puisque j'ai fait un bac scientifique au départ, parce que je voulais travailler dans l'écologie par conviction, on va dire. Et finalement, j'ai pas du tout fait ça, j'ai fait de l'anglais. Et après, j'ai donc enseigné en Angleterre pour, en fait, enseigner le français en Angleterre. Et puis, après, j'ai été éducatrice spécialisée, donc j'ai fait la formation, j'ai exercé ce métier-là. Et puis, il y a plusieurs déclics qui ont fait qu'à un moment... Quel déclic, par exemple ? Bah, par exemple, j'ai fait des stages de chansons françaises, où, en fait, j'ai découvert, justement, déjà, d'une part, des joyaux de la chanson française. Et puis, en étant sur scène et en chantant, à l'occasion de ces petits... de ces stages, sur une petite scène modeste, je me suis sentie à ma place, en fait. La révélation. C'est super, messieurs, dames. Elle chante à merveille Claire Danjou, que l'on retrouvera tout à l'heure. Est-ce qu'il y a une date, peut-être ? Bien sûr, le 21 novembre. C'est ça. Voilà, à partir de 20h30, vous sommes au Musée du Terroir. Voilà, et en fait, c'est un spectacle que je partage avec Christian Bastien, qui dit des textes de Bernard Dimmé et des fables de La Fontaine, retraduites en patois. Très bien, merci. Vous allez vous réinstaller, puisqu'on va vous réécouter dans un court instant, Claire. Juste le temps pour nous de jeter un petit couloir sur les programmes de France 3. Bien comme chaque vendredi, on va explorer les programmes de votre chaîne 3ème préférée, Laurent. Et on rappelle qu'à 16h15, eh bien, demain, il y aura le documentaire La Guerre de Biles. Et puis, les rendez-vous traditionnels, 11h05, la vie tout simplement, 15h50, tous à la brocante. 17h10 en avant la musique et 17h25, goûtez-moi ça et écoutez bien ça, messieurs, dames. Un barbu vapeur au gingembre, déjà, c'est tout un programme. C'est vous, ça, non ? Vérine de panais et brocolis. Oh là là ! Oui, effectivement. Très, très impressionnant. Je vous rappelle, évidemment, le Midi-Pi, il est spécial sur France 3 Nord, pas de calais Picardie. Mardi à partir de midi, évidemment, en direct du wagon de la Rotonde en forêt de Compiègne. Voilà, c'est la fin de C'est mieux le matin. Merci à vous tous. Merci à vous de nous avoir été fidèles. On ne sera pas là lundi, on sera là au grand complet, jeudi à 10h25. On se quitte avec Claire Danjou et cette chanson, l'oiseau, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada